Je m'appelle Hamdi Abouana, alias Fichy, c'est ce que toute la communauté comorienne sarcelloise connaisse, donc je suis sarcelle. Je suis de l'association Femmes Engagées. Donc c'est les femmes engagées, je ne vais pas m'éterniser, je pense que mes camarades ont monté pas mal, mais je parle vraiment de femmes, et je suis engagée, déjà mon caractère est très engagée. C'est horrible, j'espère qu'on arrivera à sortir d'ici avec quelque chose, parce que cette histoire de stérilisation des femmes, je ne sais pas si vous imaginez la population de cette fille, de Mayotte, c'est des jeunes femmes, pour moi c'est des enfants. Alors, même si elles accouchent très tôt, mais imaginez un enfant de 20 ans, qui a déjà 3 enfants, à qui on dit d'être stérilisé. Moi, rien que cette histoire-là, j'allais mal, j'allais mal à mon ventre en tant que mère. Cette idée-là, je pense que tout le monde peut le comprendre, en tant que parent, on a mal, cette idée-là. Et nos enfants, nous avons tous, en tant que franco-pomoriens, nous sommes une population très voyageuse. Moi, je suis née à Madagascar, petite, j'ai vécu le déplacement de l'administration Mayotte à Moroni. Et je suis en France, je serais censée ne parler que le français, mais Dieu merci, je parle les langues des quatre îles. Partout où je vais, parce que j'ai de la famille, partout, partout où je vais, je me fais comprendre et tout le monde me comprend. Pour vous dire, les Comores, c'est une seule famille. Et sur l'île de Mayotte, je suis sûre et certaine que nous tous, nous avons des neveux et des nièces qu'on ne connaît pas. On connaît juste l'histoire. Parce qu'ils sont nés là-bas, on a déplacé la forme, notre sang est dans la nature. Donc, là, de dont je parle en tant que femme, en tant que mère, le problème est grave. Alors, la déportation, j'ai toujours pensé que c'était dans l'histoire. Elle existe encore. Les enfants déportés, ça existe encore. Imaginez des enfants qui ont 15, 16 ans, parce que c'est ça la jeunesse de Mayotte. On leur dit, vous êtes Comoriens, rentrez chez vous, on les déplace, on les balance sur une île inconnue. Si on laisse passer cette histoire-là, ça va se répéter sur la France. Nous tous, franco-comoriens ou pas franco-comoriens, la France est peuplée de multiples nationalités, originaires d'autres nationalités, même au niveau du gouvernement français. Je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde comme un Français de souche. Donc, cette histoire-là ne concerne pas que les franco-comoriens. Elle nous concerne tous en tant que personnes qui votons sur cette terre ici. Voilà, merci. Merci beaucoup.